Si on veut configurer notre site pour les petits écrans, pour les cellulaires par exemple ou l'iPod Touch, ça se passe dans WP Mobile Edition. On a trois onglets. Le premier, par défaut, vous explique certaines choses. Le deuxième, on peut activer le tout pour les tablettes également, ou pas. Donc c'est à vous de choisir. Si vous modifiez, vous enregistrez les options. Le troisième ici, on va voir, choisir les couleurs. On peut sélectionner qu'est-ce qui va apparaître dans le menu du haut également. Donc on peut ajouter les recherches sur le site et tout. Donc c'est à vous. Et vous avez certaines options que vous pouvez faire le tour également. Et n'oubliez pas d'enregistrer, même si vous ne modifiez rien, pour activer la première fois votre site. Ce que ça donne, donc ici, j'ai le site. Donc la barre du haut, c'est ici. Donc il comprend un lien vers l'accueil, un lien vers les différents menus, les catégories, comment nous joindre. Et ça ajuste le contenu pour le petit écran. Donc très utile si on veut que nos élèves, par exemple, utilisent leur iPod Touch pour consulter le site. Et ça, je vais vous tenir le clic. Et ça, c'est à vous. Donc, on doit continuer. Et ça, c'est là un lien vers le haut.